Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session, le panier est lourd de produits terminés. J'ai un petit chantier au niveau de l'immeuble qui est à côté de chez moi. Donc il y a plein de messieurs qui sont en train de monter un grand échafaudage. Alors normalement ce micro sur cette caméra a un micro assez unidirectionnel, donc normalement vous ne devriez pas trop entendre les sons autour, mais si vous entendez des sortes d'énormes poutres en métal jeter par terre, voilà, il s'agit du chantier en question. Comme d'habitude, je vais tout trier par catégorie, je coupe donc la caméra le temps de faire ça et je vous retrouve pour démarrer la vidéo. Voilà qui est fait, on va commencer par le maquillage. J'ai pas mal de petites choses à vous présenter. Tout d'abord le mascara waterproof télescopique de la marque L'Oréal que j'avais ramené de New York. J'aurais dû en ramener 25 quand je suis allée à New York en février 2023. L'une d'entre vous Adeline, si tu passes par ici, merci encore de m'avoir ramené un tube, m'avait ramené un autre tube que voici. Après vous avez été hyper nombreuses à me proposer d'en ramener lorsque vous voyagez aux Etats-Unis pour le boulot ou autre. Donc c'est adorable, vraiment le geste m'a vachement vachement touché, mais ça reste un mascara donc maintenant je vais passer à autre chose. Et beaucoup d'entre vous aussi m'ont dit qu'il était trouvable en France. Alors vraiment cette version bien particulière, non, n'existe pas en France. Le télescopique existe en France, il existe aussi en version waterproof, mais pas exactement dans cette formule-là et surtout pas avec cette brosse un peu peigne qui est hyper bien faite, qui apporte beaucoup de volume, qui maintient bien la courbure sans faire aucun paquet. C'est vraiment un super mascara. Si vous passez aux Etats-Unis ou ailleurs, parce qu'il n'est probablement pas vendu que là-bas, je vous conseille vivement de vous le procurer. Il est vraiment excellent. Et son successeur, je suis passée sur le colossal waterproof de chez Maybelline dans un tube blanc avec des inscriptions jaunes, qui n'est pas aussi bien que celui-ci, mais qui est quand même très correct pour le prix. Je l'avais ramené de Brighton. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo sur ce que j'avais ramené de Brighton. Ensuite, j'ai terminé le Lash Paradise Primer de chez L'Oréal. Je compte vous faire une vidéo dans les prochaines semaines sur vraiment les 10 produits de beauté, ce qu'il va falloir que je me restreigne à 10, que j'achète depuis des années que je ne cesse de racheter. Dites-moi si ce type de vidéo pourrait vous intéresser. C'est l'une de vous qui m'a suggéré cette thématique et je trouve que c'est intéressant vraiment de voir avec tout ce que je consomme, tout ce qu'on m'envoie, vraiment les produits que je continue à racheter moi-même, qu'on me les envoie ou qu'on ne me les envoie pas. Voilà, dites-moi si le sujet pourrait vous intéresser. Mais donc, spoiler alert, lui, sera dedans. Donc, le Lash Paradise Primer de chez L'Oréal. C'est une... Donc, ça se présente sous la forme d'un mascara que vous placez sur vos cils avant de vous maquiller. Ça vient... Alors déjà, ça rend l'application du mascara plus simple et plus jolie. Et donc, ça a une fonction mi-maquillage, mi-soin, principalement soin. Ça vient prendre soin des cils en faisant, voilà, une petite couche protectrice sur les cils avant d'appliquer son mascara. Comme vous le savez peut-être, je ne porte que du mascara waterproof. Donc, moi, c'est pas de refus d'avoir quelque chose qui fortifie un peu les cils. Pendant des années, mais vraiment des années, j'achetais la même chose chez Dior. Et un jour, je suis passée à celui-ci sur les conseils de l'une d'entre vous, je crois. Et je ne vois aucune raison de repartir vers le Dior qui coûte 10 fois plus cher. Celui-ci est très satisfaisant. Je l'achète soit en grande distribution, soit sur Amazon. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. J'ai terminé le Flash Perfect Concealer Dior Backstage de la marque Dior. Voilà, c'est mon correcteur anti-cerne favori. Je le possède en deux teintes. Dans la teinte 2N, c'est celle que je porte aujourd'hui et que je viens de terminer. Je l'ai déjà racheté. Et je le possède aussi dans la teinte 1N pour le plein hiver. Quand j'ai vraiment pas du tout de couleur, pas de bronzage sur ma peau. Et vous avez une multitude de choix côté teinte. Autant au niveau de la carnation de la plus claire à la plus foncée, puis après vous avez des sous-tons. Moi, je choisis toujours le sous-ton qui est identifié par la lettre N pour neutre. Parce que je n'ai pas la peau ni rose ni jaune. Je veux vraiment quelque chose de neutre. Voilà, fabuleux. Je l'ai déjà bien sûr racheté. Et je fais toujours en sorte d'avoir les deux teintes dans ma trousse à maquillage pour parer à toute éventualité. Ensuite, j'ai terminé un produit que j'ai adoré, que j'avais découvert dans le calendrier de l'avance Sephora de Noël dernier. Le Aqua Resist Color Pencil. Donc un crayon pour les yeux. En plus, je l'ai reçu dans une teinte que j'adore. Bronze numéro 5. C'est un... Bon, bah bronze, ça c'est pas une surprise. Je sais même pas si je peux encore vous le montrer. Ouais, si je frotte comme une malade, j'y arrive. Ça triche pas sur la couleur. Un brun avec un fond de kaki et quelques nacres qui a donc en effet cette couleur bronze. J'ai adoré ce crayon. Au début, je pensais qu'il allait falloir le tailler. Et en fait, non, c'est super bien fait. Il y a une molette à la base. Donc moi, je l'ai complètement terminé. Je le porte quasiment tous les jours depuis que je l'ai reçu. Donc depuis Noël dernier. Donc il m'a duré... Si on enlève tous les jours où je me maquille pas et les jours où j'ai pas mis ça. Il m'a duré plus de 6 mois. Ah, et je viens de découvrir qu'il y avait... J'avais pas fait gaffe. Il y a un petit taille crayon au bout vraiment pour venir affiner la mine. Bon, c'est pas quelque chose que j'aurais utilisé au quotidien. Mais j'applaudis le... Je découvre ça maintenant que je le termine. Très très bon produit. Alors, je l'ai remplacé parce que j'avais d'autres crayons en stock. Mais franchement, je me tâte à le racheter. Parce que l'intensité de la couleur, la tenue... Parfait. Vraiment, Make Up For Ever, c'est une super marque. C'est une marque qui... Enfin, en gros, leur slogan il y a quelques années, c'était vraiment la marque qui maquillait les nageuses de l'équipe de natation synchronisée française. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Je sais pas. Mais c'était vraiment l'argument de vente pour dire que si ça tenait sous l'eau pendant une compétition de natation, franchement, c'était résistant sur à peu près n'importe qui. Voilà, c'est une très très bonne marque de maquillage que je vous conseille vivement. Moi, ça fait des années que j'utilise des produits de cette marque. Et je crois que j'ai jamais été déçue. Vraiment, j'adore ce qu'ils font. Ensuite, j'ai terminé le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit que j'avais pas vraiment choisi dans la bonne teinte. C'est la teinte numéro 3. C'était un brun un petit peu trop foncé. Et j'ai été assez déçue parce que, en fait, moi, le crayon, la mine, est parti assez vite après les premières utilisations. Donc, je devais la remettre au fond. Enfin, j'ai pas été très contente de la qualité. Est-ce que je suis tombée sur un modèle un peu abîmé ? Ou est-ce que... Moi, peut-être, je l'ai fait tomber. Je me rends pas bien compte. Voilà la teinte. Un brun, mais un tout petit peu trop chaud pour moi. Enfin, bref, c'était pas complètement idéal. Je préfère quelque chose d'un peu plus froid. En dehors de ça, c'est une mine un peu en forme de pyramide. Donc, c'est pratique pour remplir les sourcils vite et bien quand vous voulez pas faire du poil à poil. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai été quand même assez contente de ce produit. Mais voilà, le petit incident qualité m'a un peu dérangée. Et de l'autre côté, on retrouve un goupillon. Voilà, on applaudit les marques qui font toujours ce petit deux en un. Successeur, je suis passée sur un crayon à sourcils que j'ai eu de la part de YesStyle. Mais je vous avoue que je me souviens même plus de la référence. Je vous en reparlerai à l'occasion. Dernier produit de maquillage que j'ai... Alors, pas vraiment terminé, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai. La terracotta light de chez Guerlain. Je ne sais même pas si cette version existe encore. Si ça fait pas 10 ans que je l'ai, c'est quasiment ça. Je l'ai bien creusé. On voit le fond du boîtier à peu près sur tout le tour. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai cette poudre que vous savez, on a toujours un peu le même souci avec ce type de produit. À force de remettre son pinceau dedans, le pinceau qui est un petit peu chargé, bien sûr, en sébum qu'on a sur la peau, la poudre finit par se glacer et il faut gratter avec la pointe d'un couteau pour pouvoir retirer cette couche un peu brillante. Voilà, vous avez peut-être déjà expérimenté ça sur des produits. Alors, ça marche un temps, mais moi, je crois que là, le poudrier est intégralement glacé et en fait, je n'arrive plus à retirer de la matière quand je m'en sers, donc je m'en débarrasse. Mais ça fait quand même un paquet d'années que je l'ai. Bon, c'est un best-seller. Alors, ce modèle-là, je vous disais, je ne suis pas certaine que ça existe, mais la terracotta, en règle générale, c'est même presque basculé dans le langage courant, comme on dit, jacuzzi pour bain à bulle et frigidaire pour réfrigérateur. Maintenant, il y a des gens qui disent terracotta pour poudre bronzante, alors que terracotta, ce n'est pas une marque, c'est probablement un nom déposé, en tout cas une appellation qui est issue de la marque Guerlain, mais voilà, je trouve toujours ça assez rigolo à constater. Successeur, alors ça fait des mois maintenant que je suis avec mon bronzer crème de la marque C, que j'ai bien creusé. C'est vraiment un produit que j'adore. Je pense que je basculerai après vers le bronzer crème de la marque Makeup by Mario, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, vraiment juste dans l'idée de tester autre chose, parce que je suis vraiment très contente de ce bronzer de chez C, que j'avais acheté chez Kull Beauty, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Allez, on se concentre, Mariam, on essaye de ne pas faire 20 minutes par produit, on passe à la catégorie suivante, qui est la catégorie soin visage. J'ai terminé l'eau thermale gorgée à l'eau dévaux de la marque Olisma. J'avais travaillé avec la marque en 2023 ou début 2024, je ne me souviens pas. Très, très belle marque de soins avec des compositions à base d'eau thermale. Je vous avais présenté plein de produits. Ils ont une gamme d'aromathérapie, toute une gamme beauté qui est vraiment très bien faite. J'ai adoré cette eau thermale. Ça m'a d'ailleurs donné envie de réintégrer une eau thermale dans ma routine de soins quotidienne. Je vais être très honnête, si elle était en pharmacie, je l'aurais racheté tout de suite, mais là, ça implique de passer une commande parce que la marque n'est pas vendue en parapharmacie et je n'ai pas eu envie de passer une commande juste pour un flacon d'eau thermale. Donc, je ne l'ai pas racheté, mais franchement, ce n'est pas l'envie qui m'en manquait. Je suis passée sur la brume Serro Zinc de la marque La Roche-Posay, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est bien sûr une eau thermale, La Roche-Posay, comme on s'en doute, avec une petite dose de zinc assainissant à l'intérieur. C'est un produit que j'ai utilisé pendant des années par le passé et j'ai eu très envie de retenter et je ne suis pas mécontente. Donc, je vous en reparlerai dans mes favoris d'ailleurs. Donc, voilà, j'ai laissé celle-ci de côté, mais franchement, si je recroise son chemin un jour, ça serait avec grand plaisir. Je suis en train de tout faire tomber. Ensuite, quelques... pas mal de masques tissus. J'en ai utilisé pas mal cet été. Alors, j'aime beaucoup les masques tissus, mais c'est vrai qu'en plein été, quand on vient de la piscine, de la plage, qu'on a été longtemps dehors, qu'on a la peau un peu échauffée, malgré le fait qu'on se protège très très bien du soleil. Je trouve que c'est très adapté. Donc, j'en ai utilisé pas mal. Le masque, alors, intensément nourrissant au miel de Manuka de la marque... Je ne savais pas la marque parce que j'ai coupé le haut. La marque, c'est Etude. Ça, ça se vend chez YesStyle. J'ai beaucoup aimé ce masque. De toute façon, tous les masques tissus issus d'un site comme YesStyle, je pense qu'on ne peut pas vraiment être déçus. Et ensuite, j'en ai terminé trois de chez Talika. Ça me permet de vous en présenter trois références différentes. Alors, je vous conseille globalement tous les masques en tissu de chez YesStyle parce que les Coréens, les Japonais savent faire ça extrêmement bien pour pas très cher. Si vous voulez des masques à retrouver en grand magasin ou sur le site de Talika, je dois toujours avoir un code promo chez Talika. Si je le retrouve, je vous le mettrai sous la vidéo. Eh bien, ceux de Talika sont, selon moi, les meilleurs. Si j'exclus ceux de chez YesStyle qui sont excellents, mais pour une marque française, vraiment, les Talika, alors, ne sont pas donnés. Ce n'est pas les moins chers. Mais leurs masques tissus en biocellulose, c'est vraiment une texture qui fusionne quasiment avec la peau. Ils sont incroyables. Ils ne bougent pas. Ils sont gorgés de produits. Ils sont géniaux. Mon préféré, 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 eh bien, je ne l'ai pas ici, figurez-vous. Non, je pensais que j'en avais utilisé un. C'est vraiment l'hydratant. Celui-ci, mais avec le bandeau tout bleu ici. Là, j'ai utilisé l'antillage. Alors, pas forcément ma priorité numéro un, mais lisse visiblement, ride et ridule, repulpe, illumine et hydrate intensément. Bon, moi, je suis d'accord sur toute la ligne, donc ça me va très très bien. Le Cicar Hyper Plus, qui est une nouveauté de chez Talica, avec de la Centella Asiatica, qui est un actif extrêmement réconfortant et apaisant pour les peaux irritées, et de l'acide hyaluronique. Vraiment une merveille. Et ensuite, le purifiant. Je l'ai utilisé une fois cet été, je pense quand ma peau était un peu à bout. À force de mettre des filtres solaires, etc., j'avais la peau un peu encrassée, ça m'a fait du bien. Purifie, détoxifie, resserre les pores et matifie. Voilà, les masques tissu Talica, enfin, en biocellulose, je dis tissu parce que, voilà, ce sont des masques physiquement qu'on applique et qu'on retire. Ce sont vraiment excellents. Ça fait des années que je vous en parle. Successeurs, j'en ai plein encore de chez YesStyle en attente de test. Et Talica a la grande gentillesse de m'en envoyer régulièrement. Donc, j'en ai encore au moins 4 ou 5 en stock. Donc, je ne suis pas en reste. On passe aux petits patchs. Vous connaissez ma passion pour les petits patchs. Si vous regardez mes vlogs, vous me voyez tous les soirs avec un patch sur la tronche. Les patchs anti-boutons. Alors, j'en ai testé plein de marques différentes. C'est un truc que j'aime bien tester dans plusieurs marques parce qu'on est rarement complètement déçus. Quoique, attendez de voir mon avis sur celui-ci. Ça, ce sont les Mighty Patchs. J'ai vu plein de personnes sur TikTok en parler. Donc, je les ai achetés sur Amazon, je crois. Ça existe dans plusieurs formes. Ça existe pour plusieurs indications. Ça, ce sont vraiment les originales, donc vraiment les plus classiques. Vous en avez 36 à l'intérieur. Ce n'est pas trop cher. À nouveau sur Amazon, on fait attention. Les prix fluctuent pas mal. Le patch anti-acné nuit. Oui, parce qu'ils sont bien épais et bien visibles. Donc, on peut... Enfin, après, vous faites bien ce que vous voulez, mais c'est pensé pour la nuit. Absorbe les impuretés du bouton en 6 à 8 heures. Testé dermatologiquement. Ravie. Excellent. Je suis tout à fait susceptible de les racheter mais j'aime beaucoup ceux de chez Cosserix. Je vous en ai parlé dans plein de vidéos récentes qu'on trouve sur YesStyle. J'ai eu l'opportunité d'avoir un petit chèque cadeau YesStyle. Donc, j'ai repassé commande. J'ai pris genre 5 ou 6 paquets si ce n'est pas 10. Tellement, je les adore. Mais si je n'avais pas cette opportunité-là, je rachèterais ceux-là. Ils sont vraiment, vraiment géniaux. Et donc, je vous invite à regarder ce que la marque Mighty Patch fait parce qu'il y en a des plus larges si vous avez vraiment de grandes zones concernées par l'acné. Il y en a aussi avec d'autres indications mais je vous avoue que je ne me souviens plus. En tout cas, vous voyez la petite couleur ici change en fonction du produit. Mais très, très bien. Et alors là, la déception. C'est mignon mais ce n'est pas d'une efficacité folle. Je les avais achetés à Brighton les Starface Hydro Star Patches avec de l'acide salicylique. Donc, sur le papier, c'est absolument parfait. C'est adorable. C'est bleu ciel comme l'emballage dans une forme d'étoile à peu près à l'échelle. Voilà, que vous voyez ici. Donc, c'est mignon. À la fois à choisir. Ça a fait rire quand un tout les soirs quand j'ai porté ça mais à choisir, je préfère encore un truc transparent. Non pas que j'ai honte de me balader avec une étoile bleue sur le visage chez moi. Mais transparent, ça m'irait bien. Efficacité très relative parce que ça ne ressort pas vraiment. Je suis navrée pour les détails. Ça ne ressort pas vraiment le pus du bouton. Ça ne assèche pas réellement. Je trouve que ça reste vraiment très 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 en milieu humide alors que ça, ça a une vraie texture hydrocolloïde s'il y a des infirmières qui passent par ici. Vous voyez tout à fait de quoi je veux parler. Donc, ça vient vraiment pomper tout ce qui ne va pas dans la peau sans garder tout ça dans un milieu humide. Je suis davantage fan de ça. Ça, c'est très mignon. Je pense que niveau marketing, c'est une prouesse mais en efficacité. C'est pas dingue. C'est juste qu'on se tape une bonne tranche de rire quand on ressort de la salle de bain avec 3, 4 étoiles sur le visage. Ensuite, j'ai terminé le nettoyant visage à l'acide salicylique de la marque The Inkey List. Alors, très bon produit, extrêmement économique parce que flacon de... Pas grand chose. Combien ça fait de millilitres ça ? Ça fait 150 millilitres. Oh ! Tiens. Franchement, j'aurais dit nettement moins mais il en fallait une toute petite quantité. C'était une texture très épaisse. Ça se répartissait super bien sur le visage. Ça moussait bien, etc. C'est pas un produit qui est vraiment parfait pour mon type de peau. C'est un poil trop agressif. Donc, c'est vraiment une question de goût mais je pense que c'est un bon produit donc je peux me permettre de vous le conseiller. The Inkey List fait des produits à prix plutôt très correct vis-à-vis de ce qu'on peut retrouver dans d'autres marques. J'enchaîne avec quelque chose qui est dans un budget plus conséquent. Donc, je pense que si vous cherchez vraiment un nettoyant à l'acide salicylique vous en serez ravis. En parlant des budgets plus importants, j'adore la marque Drunk Elephant mais vraiment les prix ça commence un peu à me scandaliser. J'avais acheté la crème au polypeptide. Après en avoir entendu parler de partout sur TikTok notamment, je vous dis je suis une grosse pigeonne. La crème au polypeptide Protini voilà son nom de la marque Drunk Elephant. Alors, c'est très mignon les petits codes couleurs et tout chart graphique incroyable. Le mode de présentation on adore on pousse ici le produit ressort par le haut il n'y a pas de contamination ça franchement on applaudit dès demain. La crème est excellente j'ai adoré cette crème en base de teint pour me maquiller par-dessus nourrissante sans être grasse hyper hyper agréable à utiliser vraiment je suis arrivée à la fin en me disant oh non je suis arrivée à la fin voilà l'émotion que j'ai eue en terminant ce produit mais c'est trop cher 50 ml je ne me souviens plus du prix mais de rien qu'il est fan je trouve que les prix ça ne va pas à ma connaissance ça fait partie des marques Point Rouge et Sephora donc on n'a jamais de promotion donc voilà je suis un peu partagée c'est très très bien mais je trouve que c'est un peu trop cher et que je crois qu'ils ont très bien compris la hype autour de leurs produits je trouve que niveau budget ça devient un peu indécent parce que bon voilà c'est une crème hydratante nourrissante la texture est géniale mais ils n'ont pas non plus réinventé la cosmétique ensuite j'ai terminé le baume Clean It Zero de la marque Banilaco ça ça se trouve sur YesStyle aussi alors je vous avais parlé de la même chose dans un pot rose qui est donc un baume démaquillant que j'ai adoré moi qui suis davantage friande d'huile démaquillante plutôt que de baume j'avais adoré celui-ci parce que très fin en texture extrêmement efficace pour retirer le maquillage longue tenue très agréable à utiliser et j'ai voulu tester cette version donc dans un pot un peu beige parce que cette version est enrichie en céramide donc voilà vraiment pour la beauté du geste juste pour essayer quelque chose d'autre j'ai pas aimé celui-ci j'ai vraiment nettement préféré la version classique dans le pot rose celle-ci était bah c'est pas très étonnant trop grasse trop riche donc un peu plus longue à rincer un peu moins agréable et je l'ai même trouvé un poil moins efficace donc je resterai sur la version classique je crois d'ailleurs que j'ai un flacon d'avance dans mes tiroirs j'ai changé ma batterie ceci est le signe que cette vidéo dure bien trop longtemps non mais j'ai un souci avec ma batterie je pense qu'elle est en bout de course j'arrive même pas à filmer une vidéo entière sans la recharger au milieu enfin du coup j'en ai deux mais je sais pas trop ce qui se passe on continue avec la crème solaire visage Relief Sun SPF 50 plus PA 4 plus de la marque Beauty of Joseon une crème solaire qui a fait grand bruit si vous vous intéressez un petit peu au milieu de la beauté vous avez globalement pas pu passer à côté de cette crème alors moi je l'ai utilisée pendant des mois je me demande si c'est pas mon deuxième tube j'ai un doute jusqu'à me dire que en plein hiver c'était cool parce qu'elle a un petit côté un peu hydratant un peu comment dire pas blanc mais un peu illuminateur et je me disais en plein hiver ça va en plein été ça va pas trop parce que c'est un peu trop gras, brillant alors que j'ai une peau normale à sèche donc je n'ose imaginer sur une peau grasse j'en ai reparlé au printemps et plusieurs d'entre vous m'ont alerté sur le fait que cette crème était un peu pointée du doigt par des experts en disant que niveau protection solaire c'était pas l'idéal jusque là j'en étais pas trop rendu compte jusqu'à ce que je la porte vraiment par une journée en plein cagnard alors pas à la piscine pas à la plage parce que c'est vraiment du solaire citadin ça c'est pas du tout fait pour résister à la transpiration à la piscine à l'eau etc c'est vraiment du solaire à placer j'allais dire sous son maquillage ou sans maquillage si on ne porte pas de maquillage mais c'est vraiment du solaire de ville et en effet en termes de protection solaire je lui ai trouvé quelques petites limites peut-être parce qu'elle ne tient pas extrêmement bien sur la peau c'était pas une question de quantité ni rien parce que je sais que je mettais largement la bonne quantité donc pour le moment je ne vais pas la racheter ça c'est Yesai qui me l'avait envoyée je suis passée sur une crème solaire dont je vous ai beaucoup parlé celle de la marque je ne sais toujours pas comment ça se prononce E-Centry dans le flacon bleu je vous mettrai une photo ici et je vous mettrai le lien du coup sous la vidéo si vous voulez trouver un remplaçant à ça qui est un vrai SPF 50 complètement imperceptible invisible vous le mettez sur votre visage vous le met au défi de savoir que c'est une crème solaire c'est difficile à croire dont je trouve l'efficacité est davantage au rendez-vous et qui pour le coup est complètement imperceptible donc été, hiver je n'ai pas besoin de me dire ah bah non ma peau va briller ou autre elle est vraiment géniale je mets une crème hydratante ça par dessus je me maquille et c'est comme si je n'avais rien mis c'est vraiment une crème solaire qui est géniale donc je vous conseille davantage celle-ci et je dois avoir un ou deux tubes d'avance donc je vais rester sur celle-là j'ai terminé la lotion anti-imperfection à l'acide salicylique de la marque Sephora c'est vraiment la marque Sephora en propre sachant que c'est un produit vous savez avec de l'argile un peu pâteuse puis de l'alcool au-dessus il faut tremper un coton puis on l'applique sur ses boutons c'est vraiment un soin asséchant très très local à appliquer à moins que vous assumiez de sortir comme ça parce que vous vous retrouvez avec des espèces de croûtes roses mais globalement c'est à faire chez soi le soir dormir avec rincer le produit le lendemain alors c'est d'une efficacité redoutable moi ça fait des mois si c'est pas des années que j'ai ce produit je l'ai lavé rincé parce que je voulais tout de suite pouvoir aller le mettre au recyclage c'est un flacon en verre c'est extrêmement économique extrêmement efficace il se trouve que moi avec le temps je suis davantage amatrice des patchs que je trouve plus occlusif que je trouve plus facile à placer je sais que je le mets sur le bouton il n'y a pas de risque ni rien mais si vous voulez une solution plus économique et vraiment durable parce que je l'ai gardé comme je vous disais des mois voire des années je vous conseille ce produit alors celui chez Sephora est excellent ça se retrouve dans d'autres marques mais vu la composition je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller vers des Mario Badescu ou ce genre de choses c'est vraiment un très très bon produit connaissant la marque ça ne doit même pas être vendu très très cher j'ai terminé à grand regret vraiment mais toute la famille s'est servi de cette crème je vous en ai pas mal parlé le gel crème hydratation intense de la marque Respire Respire est en train de repenser toute sa gamme de soins il y a plein de nouveautés dont j'ai absolument pas le droit de vous parler parce que sous embargo je suis nœuvrée pour ce teasing mais préparez-vous il y a de très belles choses qui arrivent ça c'est le point de départ de la refonte de leur gamme de soins d'ailleurs plusieurs personnes parmi vous m'ont demandé si les produits étaient uniquement repackagés ou reformulés notamment la question sur l'huile démaquillante alors je ne suis pas experte je ne travaille pas pour la marque mais à ma connaissance en ce qui concerne l'huile démaquillante elle n'a pas été reformulée elle a juste été repackagée tout simplement pour une question d'esthétique pour que j'imagine tout se ressemble et tout soit cohérent sur les linéaires Respire en pharmacie parapharmacie etc c'est le premier drop de cette gamme de cosmétiques visage qui arrive je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos ils ont sorti donc un gel crème vraiment hydratation intense et exactement le même produit mais dans une texture un petit peu plus riche le gel crème moi je l'ai porté tout l'été je l'ai fini vraiment assez vite parce que quand on est parti en vacances Quentin m'a dit est-ce que je peux prendre ta crème parce que je l'aime bien donc lui c'est ce qu'il mettait le matin je l'ai appliqué sur ma fille aussi tout l'été donc on l'a fini assez vite super produit au niveau de la composition on retrouve des céramides et de l'acide hyaluronique la texture ne ment pas c'est vraiment un gel crème sorbet hyper hydratant qui colle pas qui rentre vite dans la peau il y a une petite odeur un petit sillage un peu fruité acidulé qui est hyper agréable vraiment cette crème un bonheur absolu écoutez je l'ai fini au bon moment parce que là on va arriver dans des jours un peu plus frais je suis passée du coup sur la version donc ça c'est le gel crème je suis passée sur la version crème qui est adaptée davantage pour les peaux normales à sèche qui a en effet une consistance un petit peu plus riche que je trouve pour mon goût personnel un tout petit peu moins adaptée en tant que base de teint mais en ce moment il fait pas encore très froid donc à voir en plein hiver en revanche je préfère l'odeur de la crème parce que la crème c'est un peu fleur de coton fleur d'oranger musque blanc voilà une odeur que j'aime beaucoup celle-ci c'était plus fruité acidulé après ça reste un parfum extrêmement léger qui ne reste pas donc il y a aucun souci l'idée c'est pas du tout d'acheter les deux moi il se trouve que j'avais reçu les deux dans le cadre de la collaboration avec la marque il y a quelques mois l'idée c'est plus si vous l'achetez d'opter pour l'une ou l'autre en fonction de votre type de peau 98% d'ingrédients d'origine naturelle voilà bravo bravo respire et d'ailleurs pour les personnes qui me suivent et qui habitent à Annecy parce que vous êtes quand même quelques-unes la dernière fois j'ai parlé en story du fait que j'avais racheté des déodorants respire alors plusieurs d'entre vous m'ont dit pourquoi tu ne demandes pas à ce que la marque t'en envoie alors je vais être tout à fait transparente je pourrais complètement le faire je suis pas du tout à l'aise avec l'exercice d'aller qui est mandé auprès des marques pour plusieurs raisons je trouve que c'est très mal élevé et deuxièmement je persiste à continuer à acheter des produits moi-même y compris si on peut me les envoyer parce que j'aime comment formuler ça j'allais dire j'aime dépenser mon argent comme beaucoup de personnes mais je veux continuer à prendre conscience de la somme d'argent que ça représente et quand on dépense son argent c'est vraiment la meilleure façon de le savoir quand je dépense 10-11 euros pour ce déodorant et bah physiquement je vois ce que ça fait sur mon compte en banque et je comprends si le produit est rentable ou pas alors après je ne boude pas mon plaisir quand des marques me proposent de m'envoyer des produits ou qui me disent ah on a vu que t'as parlé de tel produit on voulait te proposer de te renvoyer un flacon ça m'est arrivé il y a pas longtemps pour un produit que j'ai mentionné bien sûr si on me le propose j'accepte avec grand plaisir mais moi faire l'effort d'aller demander aux marques vraiment ça me coûte c'est vraiment une façon de faire qui me déplaît avec laquelle je suis pas à l'aise donc moi je préfère acheter mes produits toute seule comme une grande c'est pas un déodorant à 10 euros tous les mois qui va me mettre dans le rouge vous imaginez bien et donc pour les anéciennes et anéciens qui me suivent on retrouve la marque Respire alors vous avez tous les points de vente sur le site vous allez sur le site Respire c'est marqué où nous trouver ou quelque chose comme ça à Annecy moi l'endroit où je trouve le plus de références et dans des quantités intéressantes c'est à dire avec pas 25 000 ruptures de stock c'est la pharmacie je ne sais même pas comment elle s'appelle qui est rue Filatrie à Annecy voilà tout au bout de la rue Filatrie la très belle pharmacie avec le balcon en bois au dessus ils ont beaucoup de choix pas que dans Respire d'ailleurs c'est une pharmacie que je trouve sympa donc je m'approvisionne à peu près toujours là-bas sinon chez Monoprix mais je trouve qu'il y a un peu plus de ruptures de stock j'ai terminé le comment on le traduit en français le sérum Watermelon Glow Niacinamide Dewdrops de la marque Glow Recipe alors je ne savais pas trop quoi penser de cette marque parce que les packaging sont très mignons c'est très instagrammable etc j'ai reçu ce produit de la part du service presse ou de la part de Sephora je ne me souviens plus il y avait un bouchon mais vous savez moi j'enlève vite les bouchons comme ça pour que ça soit plus facile à m'en servir au quotidien il y avait un côté un peu illuminant donc moi je me suis pas mal servie de ce produit le soir ce qui est une erreur parce que vu le côté illuminant ça serait plus pour s'en servir en journée le Niacinamide c'est l'ingrédient qu'on voit partout toutes les marques qui lancent une nouvelle gamme de cosmétiques en mettent dans la composition sur mon type de peau ça a un très bel effet sur la texture de la peau autant vous dire que j'ai été ravie de ce produit qui a fait beaucoup de bien en effet à la texture de ma peau parce que pas avoir de boutons pas avoir de cicatrices pas avoir de taches c'est très sympa mais si la peau est irrégulière ça se remarque en fait à choisir c'est entre la peste et le choléra je préfère encore avoir une peau lisse avec des trucs à cacher en termes de couleurs plutôt qu'une peau à relief sans cicatrices voilà j'espère que vous voyez où je veux en venir bref ce sérum m'a beaucoup aidé pour cette notion de texture de la peau pour la rendre plus lisse plus homogène et donc plus facile à maquiller j'ai beaucoup beaucoup aimé ce produit donc je suis passée un peu au dessus de l'a priori que je pouvais avoir et j'ai trouvé que c'était un super produit avec une texture très bien pensée ça colle pas ça pénètre vite et voilà les flacons en dehors de ça sont quand même plutôt très sympas successeur dans ce domaine là j'ai pas grand chose là je suis sur un sérum à l'acide hyaluronique hydratant qui me convient bien dans ce style là j'ai pour le moment rien d'autre j'ai terminé dois-je présenter un énième flacon du démaquillant lieu bifasé de Chamixa voilà le meilleur j'ai déjà deux ou trois flacons d'avance on passe est-ce qu'on est bon oui on passe au produit capillaire terminé le shampoing volume délicat aux extraits de rose de la marque Christophe Robin que j'ai complètement écrasé ça j'avais reçu dans une grande trousse avec un focus cheveux que j'ai reçu de la part de Sephora il y a quelques mois semaines maintenant volume en racines et épaisseur en longueur alors la promesse est complètement tenue c'est un shampoing qui apporte beaucoup de légèreté aux cheveux et qui donc par extension apporte beaucoup de volume pour cheveux fins et plats si vous me connaissez vous voyez que je suis pas trop dans cette catégorie de personnes mais moi j'aime beaucoup alors que c'est pas du tout mon type de cheveux mais j'aime beaucoup les shampoings volume parce que très souvent ce sont des shampoings qui n'alourdissent pas qui apportent beaucoup de fraîcheur de légèreté en racines et ça ça me plaît bien j'ai pas trop d'idée de la compo donc je sais pas trop ce que ça donne puis je suis pas experte dans le domaine mais la texture me fait dire que ça doit être quand même pas mal composé parce que ça mousse très peu ce qui est un problème pour moi puisque vu ma masse de cheveux il m'a fallu quand même pas mal de quantité donc c'était pas extrêmement économique l'odeur de rose est très réussie la rose alors plus le temps passe mieux c'est mais c'est quand même une odeur qui est assez compliquée en cosmétique soit ça sent la vieille personne je suis navrée mais c'est une réalité soit c'est hyper artificiel là c'était bien la rose fraîche ah ouais ça sent bon franchement c'est une rose extrêmement réussie donc ça y'a rien à dire j'aimerais beaucoup le racheter mais vu la quantité qu'il m'a fallu à chaque lavage et le prix que ça coûte ça serait la ruine donc je ne vais pas le racheter mais c'est un très bon produit et j'aime beaucoup beaucoup la marque Christophe Robin dans le même style rien à voir en termes de prix mais dans le même style shampoing un peu volume légèreté c'est pas la première fois que je vous en parle le ultra doux shampoing détox sans silicone rien que ça 94% d'ingrédients d'origine naturelle 5 plantes bienfaisantes donc ultra doux de la gamme ultra doux de la marque Garnier alors ça ça doit coûter 30 balles ça ça doit coûter 2,50€ donc rien à voir on n'est pas sur les mêmes attentes on n'est pas sur le même rendu non plus mais franchement ce shampoing est fabuleux je vous en parle souvent parce que il est génial vraiment il est génial il lave hyper bien les cheveux sans agresser il apporte cette notion de légèreté dont je vous parlais qui me plaît bien il sent bon il coûte 3 fois rien donc lui je crois que je l'ai déjà racheté c'est pas ce que j'ai en ce moment sous la douche qu'est-ce que j'ai sous la douche en ce moment comme shampoing ah j'ai un shampoing carassas que j'ai pris chez ma coiffeuse la dernière fois et j'ai fini le bah il est où le Florence Nature que j'ai fini ah c'était peut-être dans l'ancienne vidéo bon écoutez je perds la boule j'ai terminé le masque enfin c'est ma fille plutôt je vais y revenir le masque réparation 4 en 1 à l'huile de jojoba bio 96% d'ingrédients d'origine naturelle de la marque Le Petit Marseillais j'ai travaillé avec la marque il y a quelques mois maintenant et dans le cadre de cette collaboration j'ai découvert ce produit alors celui-ci c'est moi qui l'ai acheté parce que du coup depuis que je l'ai découvert je ne cesse de le racheter écoutez sur les cheveux de ma fille qui sont plus fins que les miens mais très nombreux extrêmement bouclés ondulés beaucoup plus que les miens et donc qui ont une propension à s'emmêler qui est phénoménale ce masque fait des miracles il nourrit sans alourdir il fait des belles boucles il est vraiment vraiment génial il existe dans plusieurs versions d'ailleurs moi j'ai voulu racheter celui-ci je ne l'ai pas retrouvé donc là j'ai pris je l'ai déjà racheté en version argant je crois d'ailleurs ma fille s'en est servie il y a 2-3 jours ça ne m'a pas choqué donc l'efficacité doit être assez similaire mais à la base c'est celui-ci que j'avais découvert à l'huile de jojoba bio il sent très bon voilà Le Petit Marseillais c'est une marque franchement qui vous je sais pas mais moi ne m'a jamais déçu donc je suis très contente de cette découverte j'allais vous dire produit terminé ma batterie mais du coup non on va passer au produit terminé côté corps ah ça colle c'est ça qui coule partout l'huile de douche à l'amande de chez L'Occitane je vais marquer publicité produit offert parce que parfois la marque me l'envoie parfois je l'achète et je ne sais pas si celle-ci je l'ai acheté ou je l'ai reçu donc bon peu importe mais pour rester en règle avec la loi on va prendre les devants une huile de douche à l'amande de Provence qui sent en effet l'amande moi j'ai un peu de mal avec l'odeur d'amande douce mais ça c'est une amande que je trouve très agréable et c'est une huile de douche qui est inimitable la texture alors elle est quand même assez liquide donc il faut se méfier parce qu'on a tendance à être un peu trop généreux sur les quantités alors qu'il n'est pas nécessaire d'en utiliser des quantités folles extrêmement nourrissante hydratante protectrice réconfortante j'adore elle mousse un tout petit peu juste ce qu'on aime pour que ça se répartisse bien elle ajoute ce petit film de confort sur la peau génial et dans une vidéo récemment je ne sais plus laquelle je parlais du fait d'éliminer les filtres solaires après la plage quand on en a plein le corps je racontais que moi je me gommais un petit peu le corps c'était ça devait être dans ma vidéo douche all inclusive je vous la mettrai sur l'écran et je racontais que voilà je passais un petit gant un peu de crin pour éliminer tout ça plusieurs d'entre vous m'ont donné un très bon conseil et c'est à ce moment là que j'ai fini ce produit utiliser un produit type huile pour j'allais dire pour se démaquiller le corps pour retirer le filtre solaire sur le corps merci pour le conseil en effet j'avais pas pensé tout ce qui est corps gras comme une huile donc de douche une huile démaquillante un baume démaquillant va venir éliminer tout ce qu'on a pu s'appliquer sur le visage ou sur le corps filtre solaire y compris donc très très bonne astuce je retiens pour pour l'été prochain j'ai terminé quel plaisir ce produit la douche parfumée Néro Lidété de la marque Payot voilà vu le nom de ma chaîne c'est pas très surprenant que j'apprécie un produit qui s'appelle Néro Lidété j'ai beaucoup aimé ce gel douche extrêmement agréable à utiliser j'étais dégoûtée d'en arriver à la fin parce que vraiment je l'ai beaucoup aimé dans la gamme Payot il me reste le lait pour le corps il me reste la brume parfumée j'en ai pas mal je l'ai pas mal utilisé cet été j'ai beaucoup aimé cette gamme successeur bah pas celle-ci parce que je vais pas racheter ça tout de suite en ce moment sous la douche je suis sur un produit alors qui est pas sexy mais qui fait ses preuves l'énorme bidon de 500ml de gel douche Cica Biafine de chez Biafine toute la famille s'en sert écoutez de temps en temps c'est pas les trucs les plus compliqués qui vous font plaisir j'adore ce produit ça c'était écoutez le gel douche des vacances on est parti en vacances cet été en Auvergne et comment ça s'est passé ? j'avais dû emmener des miniatures de gel douche et puis on avait plus assez de produits à la fin donc on refait un petit stock donc pendant les courses vous allez être ravis d'avoir les détails pendant les courses je sais pas à Clermont-Ferrand cet été j'ai laissé ma fille choisir un gel douche dans le magasin elle s'est tournée vers la crème de douche parfum fleur d'oranger la marque U 95% d'ingrédients d'origine naturelle on applaudit alors ça sentait très bon mais ça ne sent ça ne sent absolument pas la fleur d'oranger ça sent un peu la fleur de coton une odeur un peu fraîche un peu propre comme ça mais ça sent pas la fleur d'oranger voilà et alors autre problème ce produit ne tenait pas la bouteille ne tenait pas tête en bas ce qui est quand même un peu bête parce que quand on arrive à la fin on en a ras le bol de secouer ces bouteilles dans la douche donc voilà petit détail mais rien de grave c'était du coup le gel douche des vacances et j'ai terminé alors ça je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps mais ça fait des années que j'utilise cette marque et j'ai pensé à vous en parler que récemment la marque Alvadiem qui est une marque qui crée des soins pour les pieds exclusivement ou en partie peut-être qu'ils ont aussi des crèmes pour les mains ou autre en tout cas moi j'utilise principalement la marque essentiellement la marque pour le soin des pieds ça c'est le longan réparateur alors c'est pas le produit le plus sexy il est écrit irritation gère sur fondiment c'est bon je n'en ai plus du tout du miel dans un pot voilà ça fait un moment que c'est fermé ça sent un peu le rance vraiment une texture de miel hyper collante hyper épaisse hyper grasse quand vos pieds sont dans un état lamentable ça ça répare tout sur son passage plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'elle l'appliquait même autour du nez quand elles étaient enrhumées alors je ne sais pas si je conseille trop parce que ça ne doit pas être testé ophtalmologiquement parce que c'est fait pour les pieds du coup donc je ne peux pas me permettre de vous donner ce conseil là mais vous voyez le type de produit que c'est très gras très riche très réparateur vous en avez pour un moment parce que le pot n'est pas gros ça fait 50 ml mais moi j'ai dû garder ça deux ans parce qu'il vous faut une tête d'épingle pour vous faire les cinq orteils c'est assez miraculeux je l'ai déjà racheté parce que franchement je n'ai jamais rien testé de tel c'est pas vraiment le soin pour les pieds du quotidien c'est vraiment quand vous avez les pieds desséchés typiquement vous n'avez pas pris soin de vos pieds pendant plusieurs jours d'affilée vous mettez ça la nuit je conseille avec une petite paire de chaussettes parce que sinon vous en foutez plein les draps mais c'est vraiment miraculeux j'ai déjà racheté bien sûr et ensuite les deux produits pour lesquels je n'ai pas trouvé de catégorie parce qu'un peu hors catégorie justement la crème réparatrice protectrice Cicalfat plus de la marque Aven alors je ne vais pas vous présenter la crème Cicalfat qui doit être je pense l'un des best-sellers de la marque Aven la crème à tout faire qui purifie nourrit et répare et cicatrise la peau sur des peaux là c'est l'infirmière qui vous parle sur des peaux qui ne sont pas lésées on fait ça sur une cicatrice qui est complètement fermée et on n'utilise pas ça n'importe comment ça c'est vraiment pour la suite de la cicatrice une fois que tout est bien fermé que ça ne suigne plus ni rien elle a été reformulée il y a quelques années pour s'appeler désormais Cicalfat plus à ma connaissance la Cicalfat classique j'espère que je ne dis pas de bêtises n'est plus en vente et c'est elle qui a pris le relais donc pendant des années vous voyez moi j'ai acheté même les gros tubes de combien elle fait ? 100 ml ça doit exister en 50 aussi pendant des années je n'ai acheté que cette crème parce que c'est vraiment la crème couteau suisse qu'il faut avoir chez soi pour tant de raisons quand on a des enfants ou pas d'ailleurs quand on se coupe quand on a une plaie un truc c'est une crème qui est incroyable écoutez asseyez-vous je ne vais pas la racheter parce que entre temps j'ai découvert la Cicaplast la Cicaplast oui B5 de la marque La Roche-Posay qui est je pense un cran au dessus de celle-ci je crois que la Cicaplast a été reformulée aussi au même titre que la Cicalfat je ne peux pas expliquer je pense que c'est vraiment une affaire de goût mais en termes de texture en termes d'efficacité je trouve que la Cicaplast j'ai ma langue fourche à chaque fois et encore un peu meilleure que la Cicalfat dans la gamme Cicaplast je vais y arriver au même titre que celle-ci vous avez des produits dérivés une Cicaplast avec une protection solaire une Cicaplast ciblée soin de visage une Cicaplast pour les mains je crois que c'est à peu près pareil chez Aven mais voilà je pense que c'est vraiment une affaire de goût j'imagine qu'il y a une team Cicalfat j'en ai fait partie pendant des années et une team Cicaplast B5 j'espère que je ne me trompe pas le baume Cicaplast B5 j'allais dire avec le ruban bleu mais comme tous les autres produits de la marque La Roche-Posay bref je ne vais pas racheter la Cicaplast après l'avoir acheté pendant mais ça fait je ne sais pas 15 ans que j'achète cette crème là bref les choses changent et ensuite ma fille c'est nous qui le remplissons son flacon bien sûr a fini le dentifrice pour enfants de la marque What Matters ça fait des années qu'on achète ce dentifrice elle l'adore vous achetez des recharges que vous placez dans un flacon de pompe qui est vendu par la marque après vous pouvez utiliser bien sûr le vôtre mais le leur est joli dans un verre un peu sablé on met une petite pression sur la pompe ça met du dentifrice sur la brosse à dents c'est hyper facile on achète des éco-recharges comme ça et fabuleux je vous disais il n'y a pas longtemps que ça m'a gassé un peu de devoir acheter du dentifrice en ligne moi c'est le seul produit que j'achète dans la marque j'ai testé plein d'autres trucs chez eux parfois quand je passais une commande j'ai rajouté un produit ou un autre le liquide vaisselle j'ai testé le nettoyant multi visage très très bien ce sont de très bons produits mais moi c'est vraiment le dentifrice que j'adore donc ça c'est celui pour enfant et après nous on a celui pour adulte qui est dans le même non un contenant un peu plus gros et la pâte est verte tout ça pour dire que plusieurs d'entre vous m'ont dit que la marque était vendue pour info toujours si vous êtes sur Annecy la marque est vendue à la pharmacie est-ce qu'elle s'appelle toujours la pharmacie de l'Europe parce qu'elle a déménagé je crois que c'est ça au niveau des nouvelles galeries à Annecy donc je pointe là comme si vous saviez où c'était c'est pas très loin de chez moi donc c'est très pratique et donc maintenant je vais m'approvisionner là-bas ça m'évite de passer commande ce qui est une très bonne nouvelle voilà on est arrivé au bout de cette vidéo bonus du mercredi du coup je vous ai pas dit mais on redémarre on redémarre comme ça après voilà la petite exception de cet été où j'avais posté cette vidéo un dimanche j'espère que cette vidéo vous a plu je vous souhaite du coup un bon mercredi ou une bonne journée quel que soit le jour où vous regardez cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait comme ça vous ne loupez pas mes futures vidéos on approche tranquillement des 70 000 abonnés je crois donc merci beaucoup pour votre soutien depuis tant d'années je vous embrasse et je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine